salut à tous hello everyone j'espère que vous allez bien donc alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira je vais y aller je dispose que de 5 minutes car après c'est payant sur ce logiciel malheureusement donc alors c'est sur le site 3d tuning donc alors c'est juste pour vous montrer le site je pense que certains d'entre vous le connaissent peut-être où vous avez plusieurs voitures que vous pouvez donc tu ne par exemple on va prendre la mustang je vais juste vous montrer à peu près les différentes comment dire personnalisation possibles vous avez pas mal de pare-chocs bon seul petit hic c'est pas vous qui désignez les choses mais en tout cas vous avez beaucoup d'accessoires de constructeurs voilà bon alors le temps de charger c'est un peu embêtant mais en tout cas les graphiques comme vous pouvez le constater sont plutôt sympa donc voilà donc c'est un jeu disponible sur le net plutôt sympa donc alors là nous avons la mustang dans sa deuxième phase donc vous voyez avec les feux un peu en L et bien si vous voulez on peut la mettre en phase 1 donc avec les feux voilà en I si vous voulez donc voilà par exemple vous voyez front wheel alors attendez voilà vous voyez tout ce que vous avez vous avez en plus les jantes de série sur la mustang donc vous avez vous voyez factory 6 etc vous avez même la 50 anniversaries et après vous avez des jantes par exemple des avanti assenti bbs et j'en passe forgiato nk dub bref donc voilà alors ça c'était pour les jantes je vais pas la tuner maintenant mais si vous voulez je vous ferai une compile de mes meilleurs tuning il n'y a pas de souci donc voilà alors ensuite on va passer par exemple au pare-choc par choc arrière vous voyez vous en avez plusieurs donc voilà par exemple on va mettre à l'est le shelby gt350 vous allez voir que le pare-choc va changer voilà donc vous avez deux sorties d'échappement shelby gt350 facelift voilà vous avec le pare-choc chance change et c'est plutôt sympa par exemple ensuite vous pouvez changer la couleur ici vous allez dans finishes alors bon bon alors là vous voyez que j'ai les outils de caméra je vais plutôt pas y toucher mais genre par exemple vous pouvez la mettre imaginons en blanc voilà pure white bon alors là il ya eu un petit problème ah oui c'est parce qu'en fait j'ai simplement fait le pare-chocs arrière excusez moi je vais extérieur pure white et là normalement ça va marcher à merveille voilà donc là c'est parfait voilà et donc voilà ensuite dans settings ici c'est pour tout simplement ce qui est de la suspension vous pouvez allumer les feux light on bon alors là ça se voit pas trop mais les feux sont allumés voilà je vais les enlever donc vous avez le niveau de la suspension bon je vois pas pourquoi changer la suspension sur ce genre de voiture vous pouvez teinter les vitres avec ce petit curseur ici window tint pardonne moi je l'ai mal dit mais bon bref on s'en fout vous pouvez changer le pot d'échappement voilà vous avez side skirt donc bas de caisse ellipse un truc qui vient sur les bas de caisse vous pouvez vous occuper des ailes des feux bon alors attendez ça c'est la pub vous voyez les feux arrière vous pouvez mettre des feux arrière tentés par exemple ce qui n'est pas énorme moi je suis pas très fan vous pouvez changer le capot bref vous avez plein d'accessoires disponibles pour tuner votre mustang vous avez même des vinyles alors les vinyles c'est quoi par exemple ce sont des jolis dessins par exemple on va mettre le cobra jet alors là on voit pas bien parce que c'est du blanc sur du blanc mais si je change la couleur et l'image et imaginons que je le mets en noir ça ira un peu mieux donc vous avez dessus de beaux dessins aussi sur certaines voitures bon certaines voitures qui sont un peu anciennes ne les ont pas alors vous allez me dire oui mais dans le jeu il n'y a pas vraiment les voitures off-road si en fait vous allez voir quand vous allez arriver sur interface il y en aura voilà donc sur ce les amis je vais vous quitter parce que je vais dépasser les cinq minutes je pense mais voilà donc sur ce j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager abonnez vous et puis voilà et moi je vous dis ciao allez bye